Dieu, Dieu de mon salut, je ne mérite rien, je ne mérite rien. Notre Seigneur doit revenir et son royaume ne passera point, dit le livre de Daniel. Aujourd'hui on va parler de ce sujet, on va commencer par une prière et puis ensuite essayer d'avancer sous la conduite du Saint-Esprit. Père, je te rends grâce, je te bénis, je te remercie, toi le Tout-Puissant, toi le Seigneur des Seigneurs, toi les Rois, toi le Roi des Rois, je te rends grâce Seigneur. Je te remercie Père éternel pour ta bonté envers les hommes et je te remercie pour le plan du salut. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es un Père puissant, tu es le Père qui n'abandonne pas ses enfants, tu nous as vus dans la mort et tu nous as envoyé Jésus. Et par le sacrifice du Christ, ce sacrifice qui est le plus haut sacrifice qu'il soit, et bien voilà, tu as ouvert la porte du salut à ceux qui croiraient à ton Fils. Je te remercie Père pour avoir fait cela. Je te remercie pour le plan du salut. Je te remercie pour l'accès possible à tous les hommes, sans exception, sans condition d'origine, sans condition de langue, de couleur de peau, de niveau social, peu importe. Jésus-Christ est celui qui a les bras ouverts, toujours, les bras ouverts pour accueillir les uns, les autres et ça c'est quelque chose de merveilleux. Nous en avons besoin dans le monde où nous vivons, nous avons besoin de quelqu'un qui a les bras ouverts et Père c'est ce que tu nous as donné. Nous te remercions Père, nous te bénissons. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur, toute entité spirituelle, tout démon ou esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ de quelque nature que ce soit. Je vous commande de quitter ces lieux maintenant. Je vous commande de ne pas intervenir dans cette prédication. Je vous commande de quitter ces lieux maintenant sans délai, sans retour, au nom de Jésus-Christ, et le Fils unique de Dieu. Amen. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler du retour de Jésus. Jésus notre sauveur, Jésus notre seigneur, Jésus notre espoir, Jésus notre rocher, Jésus qui doit venir régner sur un royaume qui s'en vient. Il s'agit de changer les choses. L'évangile ce n'est pas une culture, ce n'est pas une tradition, n'est-ce pas ? Il y a une réalité derrière. Il y a un vrai royaume qui va venir et prendre la place par rapport à ce qui se fait aujourd'hui au niveau des nations. Donc c'est quelque chose, c'est un sujet politique, et c'est un sujet aussi politique, pas seulement spirituel, mais c'est un sujet aussi politique, c'est-à-dire comment les hommes vont être gérés sur la terre, comment la vie va se dérouler, et qu'est-ce qui sera dans le royaume qui s'en vient. Vous voyez, j'ai déjà parlé un peu du royaume qui s'en vient dans d'autres vidéos, mais là on va parler plutôt des signes avant-coureurs, du retour de Jésus. D'accord ? Alors plusieurs choses sont dites à ce sujet, beaucoup de prédicateurs en parlent, certains parlent comme s'ils avaient déjà tout compris, tout assimilé, que toutes les révélations leur ont été faites et qu'il n'y a plus rien à découvrir. Bon, ça, je trouve ça un peu fort. Il est écrit dans Deutéronome, chapitre 28, il est écrit que les choses cachées sont à l'éternel et que les choses révélées sont à nous. Je crois pour ma part qu'il y a une part de choses qui nous est révélée, et l'autre part, bien sûr, qu'il y a une chose cachée. Il faut bien comprendre que ça se déroule dans un contexte de guerre, dans un contexte de guerre entre deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Donc évidemment, les informations sont précieuses, il n'y a qu'à voir la manière dont tout est fait aujourd'hui pour espionner. On vous espionne de tous côtés. Personnellement, je suis un homme très espionné aussi, parce que j'ai ma foi en Jésus-Christ, mais je vais dire, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de crucial, et il faut absolument que le chrétien prenne conscience de l'importance de l'événement qui est le retour de Jésus-Christ sur la terre. Alors ça peut ne pas se faire du temps de notre vie, évidemment. Mais voilà, c'est une question vis-à-vis de laquelle il faut se pencher quand on est un chrétien. On n'est pas un chrétien par tradition, on est un chrétien parce qu'on est quoi vraiment ? Si on est là par tradition, si on est là parce qu'on veut suivre les autres, si on est là par conviction personnelle et qu'on n'a pas de relation avec Jésus-Christ, c'est évidemment ce que je suis en train de dire et ce que je m'apprête à dire peut être un peu difficile à entendre ou tout au moins un peu farfelu, parce que beaucoup de gens, évidemment, pensent que l'évangile est une folie. Voilà. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ils savent que c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas, pour nous sauver. Voilà. Donc, Jésus dit, dans le livre des Révélations, au chapitre 3, verset 11, il dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La couronne, en fait, ça représente la récompense, n'est-ce pas ? La récompense que corrompent les enfants de Dieu par rapport à ce qu'ils ont fait pour le Seigneur et par rapport à la manière dont ils ont aimé le Seigneur et surtout la fidélité. C'est vrai qu'on peut se focaliser sur le succès et dire « Voilà, je n'ai pas le succès à se compter. » Moi, par exemple, je fais des messages sur Internet, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui se connectent, mais ça ne fait rien. Ce qui compte, c'est que l'Évangile soit annoncé. L'apôtre Paul disait « Malheur à moi si je ne l'évangélise pas. » Donc, il faut évangéliser, il faut annoncer la parole de Dieu, n'est-ce pas ? Il faut annoncer Christ. C'est très, très important. Il s'agit vraiment d'une question de vie et de mort éternelle. D'accord ? Voilà. Alors, parmi les signes avant-coureurs dont je parlais tout à l'heure, il y a un signe important qui est celui de la séduction. La séduction qui est une des armes du monde des ténèbres, n'est-ce pas ? On essaie de vous séduire, on vous séduit pourquoi ? On vous séduit en général pour vous égarer. On vous séduit pour que vous preniez de mauvaises décisions, pour que vous preniez une mauvaise direction. On vous séduit pour vous utiliser. On vous séduit pour faire de vous un objet. On vous séduit pour vous empêcher d'avancer. On vous séduit pour toutes sortes de raisons. La séduction est un moyen, n'est-ce pas, très utilisé par le monde des ténèbres et qui veut justement empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans cet héritage qui s'en vient. Alors, je vais rester essentiellement sur le livre de Luc, chapitre 21. Luc, pardon, chapitre 21, à partir du verset 8. Il est écrit, Je vais relire ce passage. Luc, chapitre 21, à partir du verset 8. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » D'accord ? Donc, beaucoup de choses au tard doivent arriver. On parle de guerre de soulèvement, évidemment. On a eu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Je pense, pour ma part, qu'il y en a une troisième qui s'en vient. D'accord ? Mais Jésus parle spécifiquement de la séduction, c'est-à-dire celui qui est déjà en Christ. Pour le faire sortir de Christ, pour l'égarer, on va essayer de le séduire. où le Christ nous avertit par rapport à cette arme qui n'est pas du tout à sous-estimer, cette arme du malin. Beaucoup seront séduits. Beaucoup seront séduits. Vous voyez ? Si vous lisez, par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13 et 14, il est écrit « L'âge et spacieux est le chemin qui mène à la perdition » et il y en a beaucoup, beaucoup qui le prennent. Il est resserré, escarpé, et trois, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Vous voyez ? Donc, c'est... Le match est serré. Le match est très serré. Quand on est un chrétien, on est dans un match. Et le vrai chrétien... Si on est chrétien, on n'est pas dans un match, c'est qu'on n'est pas dedans. Pour être dedans, pour un des critères, c'est de sentir effectivement qu'on a affaire à des forces qui sont autres et qui vous combattent. D'accord ? La séduction, c'est une des armes que vont utiliser le monde des ténèbres. Alors, il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont peur de rien et qui se proclament comme étant Jésus lui-même. Alors, j'en ai noté deux, mais il y en a beaucoup d'autres. J'en ai noté deux, donc, dans le temps de notre époque, il y a celui de la Côte d'Ivoire, qu'on appelle le Jésus Baroulé. Et puis, il y en a un qui est russe. Vous voyez, très à propos par rapport à l'actualité entre la Russie et le Mali. Mais, ce sont des gens qui se proclament, qui se présentent comme le Christ, comme Jésus lui-même et qui sont là, effectivement, pour séduire le maximum de gens, les mettre à leur suite. Si vous voyez ces gens-là, si vous allez sur Internet, vous allez voir le nombre de gens qui suivent, malgré tout ce qui est dit dans les Évangiles, malgré tous les avertissements, malgré tout cela, il y aura des gens, effectivement, qui se laisseront malgré tout séduire. Je pense, pour ma part, qu'il faudra être en mesure de résister à la séduction. Il faut être capable de résister à la séduction diabolique. Les beaux sourires, vous voyez, les belles images, les belles apparences, tout est bien, qui finit bien, vous voyez, un dessin animé. On vous montre qu'effectivement, vos problèmes sont résolus, tout va bien, etc. Et qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous relâchez votre vigilance et vous accordez votre confiance. D'accord ? Le monde des ténèbres, je sais très bien comment fonctionnent les hommes. À partir du moment où vous arrivez à les rassurer, ils vous suivent. C'est une des méthodes qui est utilisée pour remplir une église. À partir du moment où vous arrivez à rassurer les gens, je veux dire, rassurer qui que vous soyez, ils savent être avec vous. Vous voyez ? Et ils continuent à venir. Voilà, je suis avec le pasteur Intel, je suis avec M. Intel, je suis avec, voilà, on a confiance en vous. Vous voyez ? Et c'est ça, le gros problème des enfants de Dieu. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils mettent leur confiance en Jésus-Christ et qu'il faut qu'ils soient vigilants et qu'il y a un adversaire qui est là, effectivement, pour détruire leur destinée, qui essaye, de tous les moyens, par tous les moyens possibles, de détruire leur destinée. Alors, Jésus parle aussi de cette nécessité de demeurer dans le royaume. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, j'ai reçu ce verset parce que ça montre qu'est-ce qu'il faut faire pour résister à la séduction. Il est écrit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Ça veut dire qu'il faut être violent. Quand je dis violent, ça veut dire qu'il ne faut pas s'amuser avec la prière. Il ne faut pas s'amuser avec la lecture de la parole. Il faut vraiment chercher l'intimité avec le Seigneur et aimer le Seigneur, le Seigneur seul, aimer le Seigneur de tout son cœur. Le premier des commandements, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » N'est-ce pas ? Ce n'est pas exactement dit comme ça, mais ça veut dire que le Seigneur doit être notre premier amour. Le plus grand amour dans la vie, dans la vie du disciple de Jésus-Christ, c'est le Christ. Personne ne doit occuper cette place. Et c'est ainsi que le Christ nous rachète. C'est ainsi que le Christ nous rattrape lorsque nous nous égarons. parce que les brebis peuvent s'égarer. Les brebis peuvent s'égarer. Et on peut écouter d'autres voix. On peut se laisser séduire. Mes brebis, écoute ma voix, dit le Seigneur. Amen. Voilà. Alors, la séduction, c'est une façon qu'a le monde des ténèbres dégaré, n'est-ce pas ? L'humanité pour les conduire en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, il faut bien comprendre comme je le dis dans mes vidéos antérieures, le véritable enjeu dans ce monde c'est la destination finale des âmes. Le monde des ténèbres existe parce qu'ils veulent récupérer des âmes pour les perdre et les emmener en enfer. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas perdre de vue le vrai enjeu. Le vrai enjeu ne doit pas être perdu de vue. D'accord ? Le vrai enjeu c'est la destination finale des âmes. Et si vous perdez ça de vue vous lâchez cela évidemment pour se laisser entraîner dans toutes sortes de choses et on se retrouve loin du Seigneur et quand on vient le Seigneur il va dire je ne te connais pas. Je crois que c'est la pire des choses à entendre quand le Seigneur des Seigneurs celui qui est là pour sauver celui qui est là pour permettre l'accès au royaume se présente et vous dit je ne te connais pas. Tout ça parce qu'on a été une vierge folle. Voilà. Donc frères et sœurs il faut qu'on se réveille il faut qu'on comprenne que le Seigneur est présent et qu'il y a un enjeu et que l'objet de l'enjeu c'est nos âmes. Le diable veut nos âmes le Christ aussi veut nos âmes nous devons sans cesse nous assurer que nous sommes sur le bon chemin le deuxième point par rapport aux différents jalons qui vont borner le retour de Jésus-Christ c'est la persécution. Persécution dans le livre de Luc chapitre 21 toujours il est écrit verset 12 mais avant tout cela on vous mettra la main sur vous on vous persécutera on vous livrera au synagogue on vous jettera en prison on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Voilà. Donc il y a des gens qui seront persécutés et des gens qui sont à Christ et qui seront persécutés dans des domaines de leur vie on va les persécuter on va persécuter leurs enfants on va persécuter tout ce qui leur appartient tout ce qui est autour d'eux on va chercher n'est-ce pas à persécuter créer des problèmes créer des difficultés n'est-ce pas ça s'appelle des persécutions et ça fait partie du chemin le Seigneur avertit il y aura des persécutions d'accord et ensuite on va être traduit devant des autorités les autorités de ce monde les autorités qui justement sont conformes au désir du chef de ce monde c'est-à-dire Satan et qui vont vous faire comparaître et voilà donc les chrétiens auront les chrétiens authentiques auront à comparaître devant des autorités n'est-ce pas évidemment là ça m'est déjà arrivé personnellement et la stratégie est donnée par le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui vous insuffle ce que vous devez dire lorsque vous êtes en situation d'être entendu par des gens qui sont là en fait pour un motif qu'ils n'avouent pas parce qu'on ne peut pas mettre une loi qui interdit aux gens d'être chrétiens dans un pays comme la France prétendument libre mais effectivement on va chercher d'autres choses d'autres raisons pour vous agresser d'autres raisons pour vous bloquer d'autres raisons pour vous créer tout un tas de problèmes et la stratégie effectivement c'est de compter sur le Saint-Esprit compter sur le Saint-Esprit le Seigneur déclare celui qui se déclara pour moi devant les hommes moi aussi je me déclarerai pour lui devant le Père devant mon Père donc voilà il ne faut pas renier le Christ et c'est ça il ne faut pas le renier il ne faut surtout pas faire ça quand on est un chrétien et il faut voilà marcher avec le Christ bien sûr il y aura des persécutions on est dans la persécution on est dans le feu de la persécution oui mais roignez le Christ non parce que c'est le seul lien que nous avons avec la vie éternelle Christ est la porte et si la porte se ferme il n'y a pas d'autre alternative voilà alors le Christ dit aussi dans le livre de Luc chapitre 21 il dit il ne se perdra pas pas un seul cheveu de vos têtes d'accord voilà le troisième point et là j'en terminerai pour ce message je ferai je ferai une suite après ce sont ce sont des catastrophes ce sont des catastrophes c'est à dire des choses des événements naturels d'ampleur qui arrivent il y en a plusieurs vous avez plusieurs sites qui sont même spécialisés là-dedans et qui montrent des inondations qui montrent des éruptions volcaniques moi j'ai choisi de garder pour ce message un événement qui s'est passé quand même il y a quelque temps en 2010 où il y avait un volcan islandais qui a commencé à émettre de la cendre mais de manière telle que ça empêchait les avions de voler alors le volcan s'appelait Eja la Jokul bon c'est un nom c'est un nom c'est un nom islandais donc il s'est dit à prononcer pour moi mais en fait c'est un événement tellement important qu'il a que ce volcan a réussi à paralyser le trafic aérien mondial vous voyez les avions ne pouvaient plus décoller donc il y a des choses comme ça qui se passe et qui font que ce sont des signes du retour de Christ donc il faut être attentif aux événements il faut être attentif à ce genre de choses et il faut être attentif aussi à tout ce qui se passe sur la terre par rapport aux événements naturels Dieu nous parle aussi par rapport aux événements naturels par rapport aux inondations si vous regardez par exemple de nos jours vous avez des inondations dans le désert en Arabie Sardite c'est quelque chose de complètement surréaliste mais ça se fait et il faut se poser la question est-ce que lorsque j'assiste à un événement quelque part est-ce que c'est pas Dieu qui parle qui est en train de dire quelque chose à celui qui écoute à celui qui entend voilà donc je vais continuer ce message plus tard et je vous dis à bientôt en vous souhaitant de rester accroché au Seigneur Jésus Christ et donc je reviendrai avec un deuxième une deuxième partie de ce message pour aller plus loin parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le retour de Jésus Christ beaucoup beaucoup de choses à dire donc jusqu'à présent je limitais mes messages à deux deux jets par message au maximum mais peut-être que là il faudrait j'aider plus loin donc voilà que le Seigneur vous bénisse qui vous accorde sa paix sa joie sa force la foi en Jésus Christ au nom de Jésus Christ je vous bénis Amen Dieu Dieu Je me salue je ne mérite rien force Je me salue Dieu Dieu Je me salue je ne mérite rien je ne mérite rien Je ne mérite rien Tu m'as comblé de ta grâce Je ne mérite rien, je ne mérite rien